Et j'ai voulu prendre le taureau par les cornes à ce moment-là. J'ai peur de cette expression. Qu'est-ce que vous avez voulu faire alors ? Je lui ai dit totalement carte sur table, j'ai des sentiments pour toi. Ah, vous ne lui avez pas sauté dessus comme... Non, en effet, je lui ai dit à ce moment-là que j'avais des sentiments pour lui et que bien avant ça, c'était de la pure attirance, mais qu'au fur et à mesure de nos rencontres, c'est devenu de vrais sentiments en effet. Il me plaisait, j'aimais sa bienveillance. Son écoute, il était vraiment attentif. Et non, vraiment, sa personne, elle me faisait me sentir plus vigilant que jamais en fait. Et il a répondu ensuite, suite à ça. Il a dit quoi ? Il lui a dit... Déjà, pendant tout où je parlais, il était très attentif, très bienveillant et il n'était pas du tout dans le jugement. Et il m'a dit, écoute Brian, tu me plais aussi. Tu es un très beau garçon. J'aime énormément la personne que tu es moralement. mais je suis à un stade de ma vie où je sors de plusieurs relations avec mes anciennes copines et j'ai besoin vraiment de temps pour moi. Je dois me ressourcer, je dois me concentrer sur ma propre... Ah, il n'a pas fermé la porte ? Il n'a pas totalement fermé la porte. Et c'est justement ça qui m'a fait beaucoup espérer à l'issue de cette conversation. Oui, bien sûr. Parce que même si j'étais satisfait de lui avoir dit en face ce qu'il en était, il y avait un goût d'inachevé quand même. Bien sûr, parce qu'il ne vous dit pas non définitif, il ne vous dit pas maintenant. Pas maintenant. Donc là, ça laisse espérer que la suite puisse être différente. En effet, ça laisse espérer que la suite soit différente. Après, on était en été 2020 à ce moment-là et on continuait à faire des soirées bien après cette fameuse déclaration que je lui ai faite. Et je prenais sur moi. J'essayais de ne pas trop montrer que j'étais encore attachée, que j'avais des sentiments. Et puis, c'est vraiment... À la fin de l'été, on continuait de se voir, on se voyait de temps en temps toujours, tous les deux. Et il y avait une sorte de complicité. Des fois, ils demandaient des gestes affectifs de ma part, que ce soit des câlins ou des papouilles. Choses qui sont assez étonnantes quand il sait que quelques mois auparavant... Il lui avait dit que c'était bien beau. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. On a le droit d'avoir des moments affectueux. Mais c'était compliqué quand même. Et c'est au final, au mois de septembre, quand j'ai commencé ma toute première alternance, qu'il m'a dit un beau jour. Il m'a dit, écoute, dans quelques semaines, je vais devoir aller en Espagne pour un projet professionnel. Pour devenir éducateur spécialisé, je vais devoir rester près de six mois là-bas. Alors là, je l'ai mal vécu. Ça m'a un peu abasourdi. Et j'étais très étonnée en la prenant. Et donc, il a proposé à la fameuse amie qui nous a permis de nous rencontrer, lui et moi, à elle comme à moi de venir à l'une de ses petites soirées. Donc, on était en petit comité avant qu'il parte. Et ce soir-là, il était différent de l'habitude. Et alors ? Il m'a... Moi, je suis tendue, là. Il faut que vous me disiez. Il m'a snobé, clairement. Il était sur son téléphone. Il parlait à l'une de ses anciennes copines. Et donc... Ben, c'est nul. Ben, c'est d'autant plus nul. Lui qui a toujours dit qu'il n'aimait pas tout ce qui est technologique, qu'il n'aime pas être sur son téléphone, river dessus. Et ben, j'avais l'impression que c'était son troisième bras, que c'était une partie de son corps, son téléphone. Il était sans cesse dessus et c'était compliqué. Et moi, ben, je ne suis pas rancunier de nature, mais là, je l'ai eu assez mauvaise quand même. Et au final, après cette soirée-là, j'ai voulu... J'ai pris du temps pour moi et j'ai écrit une lettre. Une lettre de quatre pages, bien... Avec des petits caractères. Il y avait vraiment matière à dire. Et sur la première page, clairement, je lui reprochais son comportement de la soirée. Mais sur les trois autres, les sentiments reprenaient le dessus. Et je lui ai dit, ben, clairement, ce qu'il en était. Mes regrets de ne pas avoir agi pour aller vers lui pendant tout ce temps et de ne pas lui avoir redit qu'entre-temps, j'avais toujours ces sentiments-là qui étaient bien vivants pour lui, quoi. Il a répondu ? Alors, ça a été plus compliqué que ça parce que je lui ai donné... Enfin, il l'a eu par l'intermédiaire de notre ami avant qu'il aille en Espagne. Et j'avais bien précisé à la fin de la lettre que c'était inutile qu'il y réponde parce que j'avais besoin de temps. Et c'était clairement moi qui demandais à la fin de la lettre de reprendre contact avec lui quand je m'en sentirais prêt. À ce moment-là, je pratiquais vraiment de l'autodéfense et j'avais besoin de me recentrer sur moi-même. Et donc, il est allé en Espagne et c'est seulement vers décembre 2020, à la période des fêtes, j'ai décidé de reprendre contact parce que j'avais quand même envie d'avoir de ses nouvelles. Ça m'intriguait et j'avais... Ce besoin, en fait, de savoir comment il allait. Oui. Et donc, on a parlé brièvement. Ensuite, au mois de janvier 2021, a suivi son anniversaire. Donc, je lui l'ai souhaité. Et on s'est eus pendant 4 heures au téléphone ce soir-là. Et on a débriefé plus ou moins la lettre. Mais c'était toujours le même discours que la première déclaration qu'il y a eu il y a quelques mois. Il n'était pas prêt et il avait besoin de se centrer sur lui-même. Et ça s'arrête là ? Non, ça ne s'arrête pas là. Alors, en 2021, justement... Vous avez bien les dates en tête, hein, dis donc ? Non, mais je suis incapable de vous dire quand les choses ont été en novembre, en décembre... Non, mais sérieusement. Ça, c'est vraiment propre à moi. Mais quand quelque chose me marque dans ma vie, notamment d'un point de vue sentimental, les dates restent. Et vraiment, il est revenu avril-mai 2021. Et je l'ai revu une fois au cours d'une soirée pour fêter son retour qu'il a organisé. Donc, tout s'est bien passé. Et je prenais un peu de recul. J'avais eu le temps de prendre un peu sur moi d'ici là et de refouler un peu mes sentiments. Et au final, une autre soirée, quelques semaines plus tard, je suis venue accompagner cette fois-ci, mais d'un autre garçon. Et clairement, il y avait une légère ambiguïté avec ce garçon-là. Pour le rendre jaloux ! En quelque sorte, oui. C'est mal de faire ça, mais oui. Et pourtant, je suis venue avec ce garçon-là. Et ce garçon-là m'a dit le lendemain « Tu n'avais Dieu que pour lui. » Je ne sais pas qui c'est, mais tu n'avais Dieu que pour lui. Au final, tu m'as proposé de venir, mais j'étais content. Mais je sentais que c'était lui et personne d'autre. Et donc, au fur et à mesure, on se voyait de temps en temps avec nos amis. Et quand j'ai revu mon ami dont j'étais amoureux, tout est revenu à la surface, tout simplement. Et il m'a pris dans ses bras. Il y avait peut-être quelques vers qui parlaient, mais il me disait, au creux de l'oreille, en meillant dans ses bras, « Écoute, je suis heureux de t'avoir dans ma vie. Tu fais partie de mon cercle proche. Je ne m'imagine plus avancer sans toi. » Et c'était tendre, en fait. Il y avait ce câlin, mais c'était des caresses aussi sur les épaules et des murmures au niveau de l'oreille. C'était très déstabilisant. Et donc, suite à ça, c'était vraiment compliqué. Les mois ont passé, et on a eu l'été 2021. Et là, on se voyait très régulièrement tous les deux. Bon, il s'est passé quoi, là ? Il faut que vous me disiez, maintenant. Je vais vous le dire. Est-ce qu'à un moment, il s'est passé quelque chose entre vous ? Finalement, on se voyait tous les deux et rester chez moi. Moi, je trouve ça très important. On va faire la prévention. Mais quand on a bu, on ne reprend pas le volant. Oui, surtout quand ça nous arrange. Je plaisante, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Clairement, il est resté dormir chez moi et ça m'arrangeait d'un côté. Et donc, au moment d'aller dormir, il avait besoin de tendresse, il avait besoin d'affection. C'était des papouilles, des câlins. Parfois même, il y a eu des massages. Parce qu'il a dormi plusieurs fois chez moi, quand même. Mais jamais on a franchi la barrière de ne serait-ce qu'un baiser ou alors franchir une intimité tout autre. C'est toujours rester ma bonne enfant, si je puis dire, Et depuis, c'est toujours ça ? Alors depuis, c'est compliqué, étant donné que... Moi, je n'arrivais plus à prendre sur moi parce qu'il a dû, il y a quelques mois, partir à une centaine de kilomètres de moi pour faire ses études. Et là, je n'en pouvais plus parce que moi, de mon côté, je fréquentais d'autres garçons. Ça m'arrivait de faire des rencontres. Oui, oui, de vous empêcher d'être heureux parce que vous pensiez sans arrêt à lui. C'est ça. Je m'empêchais d'être heureux et j'avais clairement un blocage. Je voyais d'autres garçons. Je pouvais discuter avec certains d'entre eux. mais j'avais ce garçon-là en tête. Et je ne pouvais pas avancer. Et puis même, j'ai tenté... Il a toujours dit qu'il testerait avec un garçon un jour parce que c'est quelqu'un de très ouvert d'espoir. Je suis là ! Concrètement, c'est ça qui faisait que j'espérais pendant tant de mois. Et ça ne s'est pas fait. Et il m'a dit, écoute, si un jour, il doit se passer quelque chose entre nous... Oui, mais du coup, vous êtes en attente. C'est ça qui est dur. C'est pas pour un soir, ça sera quand je serai sûre. Il ne vous libère pas, en fait. Il faut avoir l'amour de dire qu'il faut que je l'autorise à avoir une vie sentimentale hors moi puisque je ne peux pas lui apporter ce qu'il attend.